Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 5e, 5e 4 et 5e 7. Alors, nous sommes toujours sur le chapitre la cellule et unité de base du vivant et ses besoins. Donc on va faire en fait la suite de l'activité, enfin la collection de l'activité, ainsi que le dernier bilan de ce chapitre. Vous avez remarqué que ce chapitre a été court et malheureusement, il est terminé aujourd'hui. Ça veut dire que la semaine prochaine, je vais vous publier un devoir maison du confiné à réaliser. Sachez d'ailleurs que les devoirs maison du confiné du chapitre précédent ont été corrigés. Les notes sont disponibles sur Pronate, n'hésitez pas à aller voir. Pour ceux qui habitent près de chez moi, comme par exemple, j'en ai là, j'ai déjà donné les copies. Mais sachez que je vais bientôt aller au collège. Je vais aller au collège mardi pour des conseils de classe pour les 3e CEPA. Et je vais donner toutes mes copies pour toutes mes classes, parce que j'en ai pas mal qui s'accumulent. Pour que vous puissiez venir les récupérer, vous allez pouvoir donc, avec mon accord, aller récupérer au collège toutes vos copies. Et je pense que ça sera pour toutes les matières. Donc voilà, bientôt vous allez pouvoir les récupérer. Alors on y va, c'est parti pour la séance d'aujourd'hui. Et puis, souvenez-vous, il y avait une activité à faire sur la production d'énergie au sein des cellules. Et comme vous le savez, dans ce chapitre, on a pu voir qu'il y existait différents types de cellules. Je me suis concentrée sur les deux principales, les cellules animales et les cellules végétales. Et en fait, ces cellules animales et ces cellules végétales vont avoir des besoins différents pour fabriquer de l'énergie. Pourquoi ? Parce que l'une est dite autonome, on dit autotrophe, c'est-à-dire qu'elle est capable de fabriquer de la matière organique à partir de rien. Ça, c'est la cellule végétale. Et puis, la cellule animale, elle n'est pas du tout autotrophe. Elle va être plutôt consommée de la matière organique déjà fabriquée. Et donc, on va voir que le fait que ce soit un animal ou un végétal va modifier un petit peu le processus de fabrication d'énergie au sein de la cellule. Alors, dans cette activité, il y avait un protocole expérimental qui montrait la concentration de dioxygène. Et on se rendait compte que plus le temps passait, plus la concentration de dioxygène au sein d'une enceinte où il va y avoir des levures avec du glucose, on va se rendre compte qu'il va y avoir moins, a priori, de glucose et moins de dioxygène. On peut voir qu'il y en a moins. Donc, ça veut dire que ça va être consommé par qui ? Par les cellules. Ici, on peut voir que la cellule musculaire avant l'effort est très colorée d'une substance où on va avoir du glycogène. Donc, ça va être une substance où on va avoir des chaînes de glucose, en fait. Et ce glucose en forme de réserve va être utilisé après l'effort. Ce qui prouve bien qu'il va y avoir aussi une utilisation du glucose. Ensuite, facile, il y avait le schéma, en fait, qui vous donnait les réponses où on avait effectivement que le glucose et le dioxygène étaient prélevés par la cellule. Oui, mais pour une cellule de muscle, en l'occurrence, d'où vient ce glucose et cet oxygène ? Vous le savez, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, ça vient du sang. Le glucose va être apporté au niveau du sang grâce à notre alimentation. L'alimentation, tac, tac, de oesophage, estomac, intestin, intestin grêle. Hop ! Au niveau du sang, au niveau de l'intestin. Et hop, ça va aller au niveau du sang pour aller partout vers toutes nos cellules. Le dioxygène, l'eau de le dioxygène, il vient de la inspiration. Il vient de l'inspiration où on va avoir l'air qui va rentrer à l'intérieur de la trachée. Et ensuite, ça va arriver au niveau des bronches, des bronchiales, des tout petits sacs qu'on appelle les alvoles pulmonaires à l'intérieur du poumon. Et là, ça passe dans le sang et pareil, ça distribue partout dans l'organisme jusqu'aux cellules, en l'occurrence animales. Parce que je suis constituée de cellules animales et vous aussi. Alors, la correction que j'attendais pour la première partie, A et B, c'est que les cellules animales prélèvent dans le sang la matière organique et de la matière minérale, le glucose et le dioxygène. Et qu'on va pouvoir ainsi renouveler l'énergie, renouveler une croissance cellulaire, etc. Mais à partir du glucose et à partir de l'oxygène, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il va y avoir une réaction. Alors, ici, je vous propose un autre document en plus de ce que vous avez déjà. Où là, on étudie des suspensions de levure. Même chose un peu du document que vous avez eu. On avait ici, sur les documents, le graphique, on suivait avec des sondes à gaz. Donc, dioxygène, CO2 et glucose. On se rendait compte qu'effectivement, il y avait une diminution du dioxygène et du glucose dans le milieu. Pourquoi ? Parce que la cellule va l'utiliser. Oui, mais on se rend compte que dans le milieu, il va y avoir une augmentation du CO2. Mais oui, mais s'il y a, dans un milieu qui est fermé, avec à l'intérieur des levures, une augmentation du CO2. Ce CO2, il vient d'où ? De la cellule. Et donc, la cellule va rejeter du CO2. Qu'est-ce que je viens de faire, là, finalement ? Apporter de l'oxygène à mes cellules. Ça arrive au sang, ça arrive dans la cellule. La cellule en fait apparemment quelque chose, le rejette au sang, puis arrive au niveau de mes poumons, pour ensuite... Finalement, ce n'est pas pour rien, je viens de faire une analogie, là. Moi, là, je viens de montrer qu'effectivement, par rapport à mon organisme, je vais pouvoir faire rentrer du dioxygène en respirant et faire sortir du CO2 en expirant. C'est la respiration. Eh bien, en fait, si vous vous rendez compte, la respiration, c'est quoi ? Entrée d'oxygène, sortie du dioxygène au sein d'une cellule. Entrée d'oxygène, sortie du dioxygène. La cellule va réaliser ce qu'on appelle une respiration cellulaire. Alors, attention, ce n'est pas pareil que respiration, point. C'est respiration cellulaire. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir le glucose qui va venir là-dedans. Il va y avoir le glucose, plus de dioxygène, ça va permettre de fabriquer de l'énergie. Et pas seulement, ça va pouvoir fabriquer de l'énergie et d'autres choses. On verra au niveau du bilan. Maintenant, les cellules végétales, ce n'est pas pareil. A priori, elles, elles ne vont pas pouvoir manger un petit gâteau pour avoir le glucose. Donc, il va falloir qu'elles fabriquent cette matière organique. Parce qu'un végétal, il va avoir seulement de la matière minérale à disposition. Alors, ce que j'appelle la matière minérale, c'est par exemple de l'eau, les sels minéraux, la terre, le gaz. D'accord ? Alors, dans l'ensemble de ces documents, on montrait qu'effectivement, qu'en présence de lumière, il y allait avoir un prélèvement du CO2 et de l'eau. Donc, ça veut dire que finalement, la cellule végétale va avoir besoin d'eau, de dioxyde de carbone, CO2 et de lumière. Ces besoins-là vont lui permettre de fabriquer finalement son énergie. Pour satisfaire ce besoin nutritif, lorsqu'elle est à la lumière, les cellules végétales vont prélever du dioxyde de carbone dans l'air, de l'eau et des sels minéraux. Alors, si c'est un végétal complexe, avec tiges, branches, etc., on va pouvoir trouver ça dans la sèvres. Sinon, on va pouvoir trouver directement ça dans le sol, dans le milieu dans lequel elle vit. Ok ? Prenons un petit peu un complément, même chose, ça vous ne l'avez pas dans vos documents, je vous le présente en plus dans cette vidéo. On va étudier le glen, c'est toujours l'algue, donc le végétal aquatique que vous aviez dans vos documents. Donc, c'est cette glen, qui est une cellule, enfin, qui est un individu unicellulaire, un individu d'une seule cellule, ce qui est plus facile, en fait, pour les études en laboratoire. Et on va, même chose, étudier à l'aide de sondes à gaz, oxygène et CO2, et on va voir également la quantité de glucose. On va mettre tout ça dans un endroit clos, fermé, et on va suivre tout ça. Voilà, on va voir que selon si nous sommes éclairés ou pas, éclairés, éclairés, sombres, sombres, on va se rendre compte qu'effectivement, il va y avoir une diminution de CO2 quand il y a de la lumière, d'accord ? Donc, effectivement, on l'a vu juste avant, la cellule végétale va avoir besoin, en présence de lumière, de CO2, de l'eau et des sels minéraux. Et ça va permettre de la fabrication de quoi ? Qu'est-ce qui va augmenter pendant cette période de lumière ? Le glucose et l'oxygène. Donc, la cellule végétale va être capable de fabriquer de l'oxygène, de fabriquer du glucose, surtout le glucose. Cette source d'énergie, la cellule végétale, vient ainsi de fabriquer, à partir d'aucune molécule organique, vient de fabriquer du sucre, vient de fabriquer une substance organique, à partir d'eau, de lumière et de CO2. C'est quand même assez ouf ! C'est quand même assez ouf ! Moi, je peux vous dire que si j'ai beau inspirer, être comme ça, dans l'air, j'ai beau me mettre à la lumière, c'est pas pour autant que je vais pouvoir fabriquer du sucre. Donc, ces végétaux vont avoir cette capacité qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, on reconnaît les végétaux qui font de la photosynthèse parce qu'il y a effectivement cette couleur verte. Cette couleur verte vient d'un pigment qui a la capacité d'utiliser l'énergie lumineuse, l'énergie du soleil, pour pouvoir faire des réactions. Cette réaction qui va pouvoir se faire, c'est la photosynthèse. Où on va avoir une utilisation du CO2, de l'eau, pour pouvoir fabriquer le glucose et l'énergie dont la cellule aura besoin. Alors, reprenons maintenant le bilan. Les cellules animales prélèvent dans le sang la matière organique et minérale. Elles utilisent la matière pour son fonctionnement grâce à la respiration cellulaire. C'est une réaction qui nécessite de l'oxygène, du glucose, pour permettre de produire de l'énergie récupérée par la cellule et va fabriquer également des déchets. Le dioxyde de carbone et l'eau qui va effectivement partir dans le sang. Si on a à écrire sous forme de réaction chimique, ça nous donnerait glucose plus de dioxygène, nous permet de fabriquer de l'eau, du dioxyde de carbone et aussi de la chaleur. Donc, j'ai remis le petit schéma que vous aviez dans votre activité. Et ensuite, pour les cellules végétales, pour satisfaire leurs besoins nutritifs, lorsqu'elles sont à la lumière, les cellules végétales vont prélever du dioxyde de carbone dans l'air, de l'eau, des sels minéraux dans la sève. Les cellules végétales vont réaliser la photosynthèse qui va leur permettre la fabrication de glucose. Le glucose, c'est une énergie chimique. Et de l'oxygène. D'accord ? Si j'ai une réaction à écrire, je vais pouvoir l'écrire comme ça. Lumière ou énergie lumineuse, plus dioxyde de carbone, plus H2O qui est de l'eau, d'accord ? De l'eau, qui va permettre de fabriquer grâce à la photosynthèse, cette réaction du glucose et du dioxygène. Ça nous donne donc ce bilan suivant que je vais vous laisser regarder sur le padlet si jamais ça a été trop vite et si jamais c'est pas très clair sur la vidéo. Et du coup, pour la semaine prochaine, pour la semaine prochaine, je vais laisser écrire la correction, le bilan. C'est la dernière séance de ce chapitre, donc ça veut dire que la semaine prochaine, DM du confiné. Prenez soin de vous mes chéris et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501